Les filles, mais où m'avez-vous emmenée ? Je n'ai jamais pris cette route pour aller à l'école. Diana, ce chemin est un raccourci pour l'école. Diana, si tu veux être à l'heure à l'école, tu dois prendre un raccourci. Oui, mais je n'ai pas l'habitude de prendre des raccourcis. Vu qu'il n'y avait personne pour nous conduire à l'école, c'est notre plan B. Au fait, les filles, j'ai déjà fait ma valise pour partir en vacances. Oui, j'ai pris avec moi mes vêtements les plus tendances, de très beaux maillots de bain, oh oui, c'est vrai, et aussi quelques robes fluides. J'espère qu'il y aura des fêtes là-bas. Diana, tu te souviens ? Tu m'avais promis de m'offrir un maillot de bain. Tu te souviens ? Ton maillot de bain turquoise. Tu me le donnes ? Oh, Nastia, d'accord, je te le donnerai. Nastia, alors tu me donnes aussi ton t-shirt. Lequel, celui avec les cœurs ? Non, celui avec la bouche. D'accord, Marie, je te le donnerai. Les filles, j'ai l'impression que quelqu'un nous observe. Knoppa, c'est ton imagination. Knoppa, il n'y a personne ici. Eh oh, il y a quelqu'un. Merde, les filles, j'ai peur. Knoppa, tu plaisantes ? Tu as dit toi-même que tu as fait du karaté. Oui, c'est vrai, mais... Les filles, si quelqu'un devait nous attaquer, le karaté ne pourrait rien pour nous. Très bien, les filles, les cours vont commencer. Dépêchons-nous d'aller à l'école. Les filles, j'ai le sentiment qu'on va trop s'amuser durant ces vacances. Les filles, je crois qu'on est suivis. Knoppa ! Regardez par vous-même, une bête ! Ne bougez plus ! Ce n'est pas une bête. Nous sommes en retard pour l'école. Laissez-nous passer. Je m'en occupe. Écoute, l'homme masqué, si tu ne nous laisses pas passer, je vais te montrer mon judo. Tu n'as pas idée à quel point je suis forte. Diana, ne fais pas de bêtises. Hé mec, laisse-nous passer. Sinon, j'appelle la police. Ah, c'est bizarre, il n'y a pas de réseau. Comment ça, pas de réseau ? Le réseau, le réseau ! Je ne vous laisserai aller nulle part. Vous êtes foutus, vous êtes dans la merde. Oh non ! Oh my God ! Maintenant, oui, j'ai peur. Au secours ! Venez nous aider, sauvez-nous ! Au secours ! Personne ne vous entendra. Donnez-moi vos cahiers tout de suite. Diana, je te protégerai toujours. Tiens, c'est pour toi. Roméo, tu es notre héros. Stop, les filles. Roméo est venu me sauver, moi. Roméo, merci. Je vous raccompagne. Vous n'êtes pas en sécurité ici. Roméo, je n'en reviens pas. Tu es notre sauveur. Ce mec voulait prendre nos cahiers. Mais pourquoi ? En plus, on a eu de mauvaises notes. Ça aurait été embarrassant. Pour qui ? Pour ce type masqué ? Diana, c'est bien ce que je pensais. Je t'accompagnerai à l'école tous les jours. T'es une fille. C'est pas sûr pour toi de marcher seule. Non, Roméo, tu ne comprends pas. D'habitude, le chauffeur vient nous chercher et nous emmène à l'école. Je ne viendrai plus dans cet endroit. Roméo, tu peux aussi nous raccompagner ? Roméo, attends une seconde. Les filles, ne vous accrochez pas à Roméo. N'en profitez pas. Roméo, tu es si courageux. Euh, mais je me demande ce que faisait Roméo ici. Nastia, c'est le destin qui nous l'a envoyé. C'est ça. Mascote, où sont les filles ? Elles sont très en retard. Elles te disent, toi. Tu dois bien savoir où elles sont. Je les ai appelées et elles m'ont dit qu'elles sont en route pour l'école. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Que tu es leur confident. Pas de Roméo non plus. Le pseudo-basketeur. Alors, les filles sont arrivées ? Pas encore, Coach Abby. Je vais donc devoir appeler leurs parents. Coach Abby, non. Il vaut mieux appeler les filles d'abord. Le problème, c'est qu'elles ne répondent pas. Elles veulent certainement encore sécher l'entraînement. Oh, voilà les filles ! Les filles, dépêchez-vous ! Smile, salut ! Viens par ici. J'ai quelque chose à te raconter. Nous avons eu un incident. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes en retard ? Tu pourrais faire l'effort d'être à l'heure au miroir. Eh bien, les stars, j'écoute vos excuses. Les filles, pourquoi on ne pouvait pas vous joindre ? Coach Abby, écoutez, ce n'est vraiment pas de notre faute. Nous avons eu un incident. Un mec nous a attaqué dans les bois. Et il voulait nous prendre nos cahiers. S'il n'y avait pas eu Roméo, comme tombé du ciel, je ne sais pas ce qui nous serait arrivé. Quoi qu'il en soit, Roméo est notre sauveur. Oh, mais quelle histoire touchante. Roméo, c'est vrai ? Oui, Coach Abby, je me promenais dans les bois, j'ai entendu des cris et je suis tombé sur les filles. Je les ai sauvées de ce type. Roméo, qu'est-ce que tu faisais dans les bois ? Personne ne va à notre école par les bois. Diana, où as-tu trouvé ces fleurs ? Le braqueur te les a offertes ? Non, elles viennent de notre sauveur, Roméo. Tu sais, Smile, tu ferais mieux d'être plus gentil avec Roméo. Sans lui, je ne serais probablement pas en train de te parler. D'accord, ok. Merci, Roméo, d'avoir sauvé nos filles. Il n'y a pas de quoi, je les protégerai toujours. Les basketteurs, c'est tout. Serrez-lui au moins la main. Après tout, il a sauvé vos copines. Merci, il n'y a pas de quoi, c'est normal. Mais un truc, mes chapes, tu te promènes toujours avec des fleurs ? Eh bien, je les ai cueillies dans les bois. C'est ça, dans les bois. Prends ton ballon, on va s'entraîner. Alors les demoiselles en détresse, on s'entraîne ? Les filles, ne vous promenez plus dans les bois, c'est dangereux. On a bien compris. Les filles, je vais devoir vous apprendre non seulement le cheerleading, mais aussi quelques prises de karaté. Coach Abby, je sais déjà en faire. Diana, alors pourquoi tu ne t'es pas défendue ? Tu aurais dû. Les filles, ne vous moquez pas. J'étais la plus courageuse d'entre nous. Très bien, entraînons-nous. V-I-C-T-O-R-Y, victoire ! Diana, tes pompons. V-I-C-T-O-R-Y, victoire ! L'équipe des Benny est la meilleure ! Alors les gars, où sont les autres ? Quand il s'agit d'emprunter, vous êtes nombreux. Et quand il s'agit de rembourser, vous n'êtes plus que 4. Ice, réjouis-toi que quelqu'un soit venu. Combien je te dois ? Mais les gars, il faut que tout le monde me rembourse. Vous savez bien que l'école touche bientôt à sa fin. Alors, Diana, tu me dois 1 500 ? Ice, pourquoi autant ? Qu'est-ce que j'ai commandé pour ça ? Pourquoi 1 500 ? Comment ça pour quoi ? C'est pour toi, Ilialia ? Vous êtes des amis, non ? Voilà, 1 000. Et les 500 demain ? Patrick, tu ne voudrais pas payer pour moi ? Non, je ne veux pas. Et pourquoi devrais-je payer pour toi ? Parce qu'on est aussi des amis. Ice, combien on te doit ? Moi et Zouza. Alors, Patrick et Zouza, 5 000. Est-ce que tu as assez pour tout ça ? Patrick, Zouza est une gourmande. Dégage ! Ice, j'ai 4 000. Est-ce que je peux te donner le reste après les vacances ? Non, mais tu m'énerves. Écoute, je veux le reste pendant les vacances. Patrick, reste 1 000. Ice, c'est promis. Écoute Ice, j'ai peur de te demander ça, mais je te dois combien ? Groucha, j'ai vraiment peur de ce que tu me dois. 20 000. Quoi ? 20 000 ? Mais je n'ai presque rien commandé. Groucha, et la carbonara aux truffes ? Les truffes sont chères. Tu connaissais le prix, non ? Ice, mais je n'ai pas cet argent. Blondie ? Quoi, Blondie ? Prête-moi de l'argent, s'il te plaît. Groucha, pourquoi avoir commandé ça, si tu savais que tu ne pouvais pas rembourser ? Ice, je n'ai que ça. Combien ? 3 000. Donne-moi ça, tu me dons encore 17 000. Écoute Ice, y a-t-il un autre moyen de te rembourser, comme faire la vaisselle ? J'ai déjà une machine qui s'occupe de ça, Blondie. Ice, est-ce que je pourrais faire autre chose ? Tu n'as pas entendu, tu lui dois encore 17 000. Ice, et pour les frogs ? Frogs, frogs, frogs. Oh, frogs, c'est beaucoup d'argent, 40 000. Quoi ? Pourtant, elles m'ont dit qu'elles n'avaient presque rien commandé. Ça y est, je comprends. C'est pour ça qu'elles sont toutes malades aujourd'hui. Les frogs, ce n'est pas mon problème. Vous avez commandé toute l'année. Maintenant, il faut payer. J'ai un rapport à boucler. Je vois, ce billet de 100 roubles ne suffira pas. Ok Ice, je te rembourserai demain. Non mais franchement, l'école est bientôt finie et les vacances approchent. Et je suis obligé de les attraper un par un pour qu'ils remboursent leur dette. Ice, un latté au caramel. Please. Allô, t'as fait exprès de ne pas venir à l'école ? Pour ton information, on a une facture de 40 000 roubles. Où est-ce qu'on va trouver cet argent ? Comment on va faire pour rembourser ? C'est fini pour les nouvelles tangues. Encore 500 à rembourser. Salut Yana, je t'ai manqué ? Tiens pour toi, un latté. Salut Patrick. Un quoi ? Un latté, je te l'offre. Est-ce que je peux t'emprunter ton billet de 1000 ? Je vois Patrick. Tu m'offres un latté à 50 roubles pour m'emprunter un billet de 1000 ? Laisse tomber, je dois encore 500 à Ice. Ah, je vois Yana. Salut Groucha. Tiens un latté, c'est pour toi. Salut Patrick, merci. Groucha, je me demandais si tu pouvais me prêter 10 000 roubles. Patrick, 10 000 roubles ? Qui va me prêter autant d'argent ? Je dois encore 17 000 roubles à Ice. J'ai mangé une carbonara au truffe. Ok, je vois Groucha. Plondie ? Quoi ? Je ne parle pas aux perdants et je ne veux pas de ton latté. Tu vas payer pour ça. Très bien, plus 100 pour ces deux lattés. Qu'est-ce que tu fais là ? On va te voir. Va te changer vite. Personne ne me verra. Calme-toi. Et notre accord ? Où est mon argent ? Et si jamais il te voit ? Change de vêtement. Tiens ton argent. Non mais attends, je dois d'abord vérifier. Dépêche-toi s'il te plaît, dépêche-toi. Calme-toi, j'ai fait ma part. D'abord je compte et ensuite je me change. Non, je n'aurais pas dû te demander. Dépêche, dépêche. Dis-moi, je te dis que je vais y aller. Non, moi je te dis que tu n'iras pas parce que j'ai la boxe. Je suis ton ami. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici ? 5 000, 6 000. Là, 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 les gars. Vous n'êtes pas au bon endroit. On a une réunion d'affaires ici. Roméo, qui caches-tu ? Une fille ? Les gars, ça ne vous regarde pas. Et 10 000. C'est tout bon, je vais me changer. Les footballeurs, salut. Mais quel idiot. Voilà les gars, 10 000 en une demi-heure. Vous pouvez faire ça ? Non, parce que vous êtes nuls. C'était comme dans un film d'action. Moi avec une batte, il lui était le héros. Et comme ça, et comme ça. Cool. Écoute, rends-moi mes 10 000. Tu as tout gâché. Oh, Roméo, calme-toi. Ce sont des mecs fiables. Ne le dites à personne. Parce que Roméo est un héros. Un héros ? Il a sauvé qui ? Dis encore un mot et je te jure. Il a sauvé Diana. Elle va tomber amoureuse de lui. Merde. Je savais bien que les perdants n'étaient pas fiables. Je comprends pas. Et de qui as-tu sauvé, Diana ? Donne-nous des détails. Smile, je ne te comprends pas du tout. Tu devrais être reconnaissant envers Roméo de m'avoir sauvé. Moi, ta petite amie. Mais Diana, arrête. Roméo est sorti de nulle part avec des fleurs. Smile, attends. Tu portes plus d'intérêt au fait que Roméo m'ait offert des fleurs plutôt qu'au fait qu'il m'ait sauvé la vie. Il nous a sauvés, Smile. Smile, Roméo est notre héros. Il l'a fait d'une seule main. Avec la main gauche. C'était pas avec la droite. Non, Marie, la gauche. Les filles, calmez-vous. L'important, c'est que Roméo nous ait sauvés. Peut-être que Roméo a manigoncé tout ça. Oui, mascotte. Tu as raison. Mascotte, qu'est-ce que t'as dit ? Oh oui, c'est vrai. Tu es aussi un garçon. Oui, c'est pour ça que tu penses comme Timur et Smile. Mais non, je trouve tout ça tout de même bizarre. Vous étiez dans les bois et Roméo débarque juste au moment où vous êtes agressés. Ça n'a rien d'étrange, mascotte. C'est un miracle. Un miracle qui nous a sauvés la vie. Franchement, les gars, vous n'arrivez pas à comprendre ça. On est des idiots et vous êtes des filles intelligentes. Attention, tes roses vont fannir. Je n'aime pas Roméo. Je ne sais pas. Je trouve que ce que Roméo a fait est bien. Ses roses sont si belles. Smile, ça aurait été cool si ça avait été toi à sa place. Cool, Diana, cool. C'est bon, Smile. On va faire tomber Roméo. Mike, j'en ai marre. Les bunnies étaient encore en retard aujourd'hui. Courage. Encore un peu, ce seront les vacances. Ce sera plus facile avec les jeunes car eux aussi sont fatigués. Ils terminent l'année scolaire. Tu crois vraiment que les vacances vont tout arranger ? Imagine ce qui va se passer à la maison de campagne. Que va-t-il se passer là-bas ? On pourra tous s'y reposer. Mike, t'es tellement naïf. T'as jamais été un ado ? Une maison de campagne, ça veut dire fête, aventure. Tu devras les surveiller en permanence. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Je n'ai pas peur de l'aventure. Avec toi, Mike, je n'ai peur de rien. Professeur Mike, vous avez vu les basketteurs ? Les gars, je dois surveiller les basketteurs. Je ne comprends pas. Il y a une discussion entre adultes ici. Et vous, les footballeurs, vous entrez comme ça ? Nous avons quelque chose d'important à dire aux basketteurs. Oui, on veut leur expliquer quelque chose. Allez donc l'expliquer aux basketteurs. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous ? J'ai hâte d'être en vacances. Désolé, Professeur Mike. Désolé, Coach Happy. Alors, où en est-il en eux ? Avec toi. Je n'ai peur de rien. Ice 4 chocolats. Écoutez, les bunnies, vous voulez bien rembourser Ice pour les frogs ? Et je vous rembourserai pendant les vacances. Promis. On ne veut pas. Blondie, les frogs sont commandés, donc les frogs payent. Smile, tu me fais encore la tête. Ouais. Les gars, calmez-vous. Oui, je suis un héros. Vous devrez me remercier d'avoir sauvé vos filles. Sauvez nos filles. Je crois plutôt que tout ça n'est qu'une mise en scène. Vous pouvez arrêter ? Oui, nous allons partir du café. Si vous n'arrêtez pas tout de suite cette dispute. Ice, un jus de carotte. Mascotte, tu ne veux pas autre chose ? Le jus de carotte te fait jaunir. Pourquoi pas de l'ananas ? Non, Ice, je préfère le jus de carotte. Ice, Lialia a appelé pour savoir ce que tu allais faire pendant tes vacances d'été. Tu vas travailler ? Dis-lui que pendant les vacances, je me reposerai et je travaillerai. Ok, Ice, je vois. Écoute, Ice, et pourquoi je ne serai pas ta serveuse pendant les vacances d'été ? J'en ai déjà une. Je n'en ai pas besoin d'une autre. Toi, c'est 17 000. Hé, merde. D'accord, je te donnerai tes 17 000. J'ai juste besoin de me trouver un job d'été. Écoute, Roméo, je vais te démasquer. Essaye pour voir. Les basketteurs, vous devez savoir la vérité. Les footballeurs, mais qu'est-ce qui se passe ? Diana, on sait tout. Roméo vous a sauvé dans les bois. Et vous savez de qui ? De lui, non ? C'est quoi ? Oui, ce sont les vêtements. Du gars qui était dans les bois. Les basketteurs, nous avons aussi appris ça. Que Roméo n'est pas un vrai héros. Oui, c'était une mise en scène. Il a payé Bross pour qu'il joue un rôle. J'en étais sûr. Notre héros est démasqué. Roméo, que dis-tu de ça ? Diana, Roméo n'est pas celui qu'il prétend être. Roméo, à qui sont ces affaires ? Les footballeurs, vous faites erreur. Diana ! Les filles, calmez-vous. Roméo, est-ce que c'est vrai ? Diana, tu crois en ces footballeurs ? Dima est ton ex. Ils m'ont vu parce que je t'ai sauvé. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? T'as bien entendu. Oh non, encore une bagarre. Il faut les séparer. Smile, qu'est-ce que tu fais ? Dépêche-toi. Les gars, likez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et attendez nos prochains épisodes. À bientôt et au revoir. Ne touchez pas à Roméo, c'est mon héros. Allez, poussez-vous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501